Générique Mesdames et messieurs, fidèles amis de Kipotkoa, bonjour. Aujourd'hui, nous vous présentons Afia Mala dans toute sa splendeur. Artiste chanteuse togolaise, elle nourrit la musique africaine par sa voix et également, elle impressionne chaque personne, chacun de ses fans par son style vestimentaire. Et c'est justement ce qui nous a intéressé chez Afia Mala. Toujours aussi jeune et fraîche malgré l'âge, Afia Mala se dévoile dans une tenue assez décontractée. Le robe de couleur jaune se laisse parfaitement porter sur un pantalon de couleur blanche à bas et vasée. Pour mettre en valeur tout cet ensemble, elle choisit une chaussure talon qui rehausse sa silhouette. Les accessoires tels que les boucles d'oreilles qui lui tombent aux épaules et le chapeau Panama viennent ajouter une fâchante touche à son nom. Tout le monde le sait, Afia Mala. C'est une belle voix, une voix sûre de l'Afrique, une voix qui défend les valeurs morales. Mais tout le monde sait aussi que c'est une femme qui s'assume avec des tenues qui relèvent son allure. Sa longue robe huissier, avec des manches en guirlande aux motifs de fleurs, lui donne toute une particularité, une singularité dans le style. Elle ne manque pas d'ajouter ce chapeau pour mieux vendre la culture africaine à travers sa personne. Enfin, la voilà prête pour tenir son public en haleine le soir de concert. Au sacré Afia Mala, elle sort toujours le grand jeu. Ici, c'est une longue robe centrée incluant une ouverture modèle originale qu'elle nous présente. Le rond en paille est complété par du tissu de couleur noire avec des enjoliveurs du même motif, en bas de la robe, au niveau de la ranche et du cou jouant le rôle de collier. Sur la tête, elle fait un attaché de foulard avec le paille. Visiblement, la diva adore les chapeaux et les foulards. Elle pense qu'en bonnes africaines, une femme doit protéger sa tête. Mesdames et messieurs, voici Afia Mala qui vient de terminer son show avec son style vestimentaire que vous allez certainement adorer. Merci d'être resté en notre compagnie. On se retrouve pour d'autres numéros. Bye bye!